Parce qu'actuellement ça, et ça c'est une bonne chose, j'espère que les Sénégalais d'être mérés, mais nous commençons d'empoir, de toute façon d'empoir, nous commençons d'y collecter. La dernière fois j'ai vu, nous envoyons une note concernant l'impôt sur la valeur ajoutée locative. Je suis inspecteur, j'ai vu que l'impôt sur la valeur ajoutée, ce sont des impôts qui nous collectent, comment nous les collecter. Actuellement, nous sommes ici, actuellement, d'y mettre en place l'impôt sur le bâti. Mais pour moi c'est une très bonne chose, c'est une contribution. Maintenant, c'est une stratégie pour les médias, les médias, les communiquants, les médias, les communiquants, les médias, les communiquants, les médias, 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 les médias. Mais ces grandes entreprises-là, nous les commençons, ils doivent avoir bien bien des impôts, ils doivent avoir bien des impôts pour leurs responsabilités, ils doivent contribuer. Sénégal, Afrique, c'est l'État qui a failli la fiscalité. Parce que la fiscalité est réelle. Tu sais ce qu'on dit, les douanes ont fait 1 000 milliards, mais les impôts ont fait 3 500, 4 000 milliards. Mais c'est ce qu'on a failli, c'est que ce qu'on a fait, c'est que tu recours à l'endettement. Maintenant, l'endettement, il y a un confort président, il y a un lobbying, il y a aussi des passe-droits qui ont fait des capacités. Il y a de grandes entreprises qui ont fait des impôts, mais ils peuvent financer le parti au pouvoir, comme les stratégies qui ont fait en place. Ce qui est ce qu'on a fait, c'est que pour moi, c'est des choses qui ont fait des choses, ils doivent accompagner. Mais on n'a jamais compris pourquoi l'État a dit une même chose. C'est-à-dire, je ne veux pas que les miniers, mais le secteur minier, le secteur industriel, le secteur bancaire, le secteur de la téléphonie. Et puis, l'État a pris la pression fiscale de l'exercer sur ses fonctionnaires, il n'y a pas de fonctionnaire de l'État, il n'y a pas de valeur ajoutée. Mais c'est ce que tu as dit pour les hommes politiques, qui sont au pouvoir d'habitude. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça. Ce qui est créé, c'est qu'il y a des entreprises qui ont fait des personnes qui ont fait partie, des parrains qui ont fait des choses, parce que je me disais, c'est ce que je me disais, c'est que la richesse des hommes politiques en Afrique ne la justifie. Les hommes politiques en Afrique, ils sont trop riches, parce que tu sais, c'est ce que tu gagnes, c'est ce que tu gagnes. Le geste, c'est ce que tu gagnes. C'est ce que tu gagnes. Maintenant, c'est ce que tu gagnes. Tu sais, pour moi, c'est vrai, c'est vrai qu'on a une culture, parce que si on a une culture, l'entreprise sénégalaise, il va savoir maintenant ce qu'elle fait, parce qu'un impôt, d'habitude, l'État a besoin d'une entreprise. Aujourd'hui, l'État a gagné cette entreprise, c'est ce que tu gagnes. Parce que l'entreprise, c'est pour l'État, c'est pas pour toi. Parce qu'État, ce qui t'a fait, c'est un peu de TVA, il ne peut pas d'une entreprise, il ne peut pas d'un impôt sur le revenu. Ce qui est un peu de bénéfice, c'est un peu de l'impôt sur le bénéfice. C'est-à-dire que si tu t'aies un peu de l'impôt sur le bénéfice, 30%, 18% TVA, un peu de l'impôt sur le revenu, c'est ce que tu gagnes. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, c'est ce que tu gagnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la lutte, c'est ce que tu gagnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une entreprise, c'est ce que tu gagnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une entreprise, c'est ce que tu gagnes. 37 sont des entreprises ivoiriennes. Au Sénégal, trois les deux. Parce qu'ils ont des entreprises, c'est ce que tu gagnes. Aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, Côte d'Ivoire est le pays le plus riche en termes de pays. C'est-à-dire Nigeria, c'est-à-dire Kenya, c'est-à-dire Ghana. Parce qu'en entreprise, si on n'y a pas d'une entreprise, si on n'y a pas d'une entreprise, il y a des visibilités. Toi, je suis là, 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 je suis là. Maintenant, si on a dit une entreprise, je ne suis pas d'une entreprise, c'est-à-dire que tu as de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va évoluer notre secteur privé national, pour qu'on puisse sortir de l'entreprise, parce que là, je vois que les entreprise ivoiriennes, qui ont commencé à venir au Sénégal. Je dis que si on n'y a pas de répondre aux autres, qui vont aller dans la sous-région, ça va être extrêmement compliqué. – Sous-titrage FR 2021